et bonjour à tous bienvenue dans ce 110e épisode de notre let's play stationeers en coop sur mimas avec lodos xk et samsam et aujourd'hui on continue de travailler sur notre recyclage de surplus et on espère que xk va finir son code allez c'est parti je peux te reprendre un stack j'ai senti un tremblement de terre senti un gros on peut renommer les les volets roulants ah bon c'est nouveau je pense pas on va peut-être jamais essayé c'est peut-être comme ça comme les portes on peut renommer les portes de paris ah bah et je crois que j'ai trouvé un truc parfait voilà inquiète les cap qui volent là qui font des vagues ils vont être appréciés après si vous pensez de mon idée pour xk on a parlé d'un automate de tri on n'a jamais dit non mais c'est bon là tu peux sortir avec ses deux jambes attend vas-y c'est bon là peut-être ouais là ouais c'est bon j'ai viré un coin je pense que c'était ce coin là en fait que je quand je l'ai mis il t'a coincé contre ok bon on n'est pas loin du but il faut que l'extrême et tout son code encore ouais il faut qu'on j'ai marqué la question de notre pad c'est bon je parle d'un ast en installation on n'est pas trop mal là ah oui et avec la programmation bien sûr ah il chante cette échelle là oh merde quoi j'ai voulu poser mon ordinateur au dessus du sorteur il est entré dedans oups t'as plus qu'à le démonter comment je vais faire mon code ah bah il est devenu tout blanc c'est normal il était déjà blanc mais bien à d'accord je l'ai pas peint voilà et après on vient là temps presque j'arrive pas le prendre au bon endroit j'essaie de le prendre mais je l'offre donc recyclage sortie zéro un coup de zéro pour recyclage attend c'est la sortie je l'ai mis sur la sortie rejet mais j'adapte après t'inquiète ouais je te dis juste par rapport à là où les chutes arrivent il faut que ça soit sur un coup de zéro j'inverse pas de souci je suis là ah je suis bien là oui 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 ah mais attend il ya toutes les autres chutes qu'on n'a pas encore fait c'était moins urgent d'aller dit ah mais là il n'y en aura pas assez là pour toutes les autres mois s 10 pour le temps qu'exca balance son code j'en ai fait un peu plus que 100 ouais je vais faire ni moi il me reste 4 je vais faire une escale technique que 14 on va en récupérer un paquet parce qu'il ya toute la longueur je vais je vais vidanger et je reviens à tout pareil j'en reviens à la vache et salut fiendish salut on n'avait pas eu ton message avant désolé le but du jeu stationnier il n'y a pas mourir ouais il n'y a pas beaucoup de but en fait il n'y a pas vraiment de but il y a juste du plaisir de jouer en équipe tout seul c'est ça qu'il faut dire ouais bah oui c'est un peu j'allais dire un peu comme minecraft maintenant minecraft il y a un but maintenant donc non c'est un peu le toute la partie sandbox expérience et tout ça dans l'espace ou c'est peut-être c'est la question c'est quel est le but de ce qu'on fait ce soir j'ai l'autre côté non c'est quoi le but du jeu c'est la question d'accord après là qu'est ce qu'on est en train de faire en particulier on est en train de d'automatiser notre serre sur mimas pour profiter de tous les déchets qui sont gérés par la serre pouvoir transformer ça en biocombustible et alimenter notre alimenter nos batteries avec ça mais bon après les premiers buts on va dire du jeu c'est de survivre là c'est parce que maintenant on est bien avancé dans le jeu c'est à dire que on a notre fabrication d'oxygène on a notre fabrication d'eau notre bouffe donc on n'a plus trop de problèmes de survie donc on s'amuse on fait des trucs complexes enfin eux ils font des trucs complexes moi je fais que m'amuser à à complexifier les structures ce que tu fais c'est complexe aussi ça crée structure oui c'est ce que je te dis moi c'est la partie architecturale et la partie organisationnelle organisationnelle tous les passages de chute du passage de là je suis en train de réfléchir à comment à pouvoir faire ces passages de câbles que ce soit joli heureux messieurs que ça faire réfléchir au passage de câbles que ça passe plus joli non mais pour l'instant je peux pas mais je suis entré réfléchir avant de toucher je réfléchis ah ouais mais non mais enfin on s'est pris la tête pendant trois quarts d'heure tout à l'heure et on veut t'inquiète pas tu me connais et heureux et heureux qu'est ce que vous avez répondu à la bêtise à la question de la de la question du chien diche à il bienvenue à toi je suis bloqué je me bloque dans des vrais bienvenue fiendiche bienvenue chez les fous elle a eu une petite petite question jeu oui j'ai vu des trucs là sur le circuit en programmant mon ic c'est c'est tout relié avec le circuit d'en bas oui tout à fait parce que je suis dans le mur ok ah d'accord c'est juste la couleur qui change c'est juste la couleur et je lui ai dit que l'on changerait peut-être la couleur d'en bas pour que ce soit une couleur différente yep je vais enlever des chutes et je vais faire des tests des chutes ouais les chutes qui sont autour du sorteur ah ok avant le raccordement on mettra tout ton système en pause le temps d'avoir l'entrée et la sortie qui soit bien raccordé oui 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 bien sûr mais c'est des mille mille mi ah ouais ah oui mon pauvre l'audace tu vas pas beaucoup d'or bien tu veux tu veux nous laisser là y'a pas de souci pense à nous renvoyer le sas une fois que tu l'auras pressifié les sas tu les auras passées ouais ouais j'avouerai que je pense que je vais aller faire de deux là parce que je pense pas qu'on finisse tout aujourd'hui on va juste faire ce raccordement là et les derniers sites et les dernières lignes on les fera peut-être quoi que il n'y a pas grand chose à faire j'ai des chutes raccordé si on a assez de chutes on va se le faire bah tiens passe moi tes chutes je vais commencer à un dernier paquet regarde et de rue oui ah non rien c'est bon non j'ai compris je suis non j'avais un jeu mais j'étais pas sûr là de quelle des deux chutes était là la sortie qui allait vers leur cyclage mais en fait il n'y a qu'une seule sortie qui est câblée je pense que je commence à fatiguer aussi je cherchais quelle était la sortie vers la cuisine et celle du recyclage et bien voilà tu as ta réponse ton code il marche déjà oui si j'appelle un truc ah non 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 je les appelle j'ai pas testé je vais tester du coup juste prendre un hache et je teste sauf que ça l'enverra vers ça l'enverra vers rien ça l'enverra vers le recyclage il y en a un qui est relié non non en fait pour le moment on attendait que ça soit prêt pour déconnecter du recyclage ah oui non bah allez-y ah bah non en fait non non je vais tester il me faudra juste après tu peux tester avec le hache d'une tomate et je regarde si la tomate je vais sortir ouais mais je vais tester avec un câble comme j'ai un cap sur moi sinon je vais chercher une tomate alors mais j'ai pas réglé en plus les logic a yo parce que c'est il n'y avait pas encore t il n'y avait pas encore ta mémoire donc j'ai faut régler tous les logic a yo j'aurais pas assez de chute pour finir en fait mais là j'en ai vraiment plus il restait pas là non il n'y en a plus nulle part faut vraiment ressortir après si cité près xk on met en pause ton système on raccorde les entrées et les sorties ensemble enfin on met en pause ton système non il faut encore que je fasse des tests je pense qu'il va encore falloir que je fasse des modifications aussi il y a des trucs qui qui ne me plaisent pas j'ai fait le code un peu la va vite à la va comme je te pousse ouais et qu'est ce qui te plaît pas parce que j'ai vu ton câble était sorti du bon côté donc c'est que tu as ouais mais il ya il ya deux trucs là qui marche pas au niveau des mémoires de communication il a réécrit une valeur là alors qu'il aurait pas dû par exemple à cette partie là qui que non que qui est pas bon non mais parce qu'il doit écrire la valeur attendre que la valeur une fois qu'il a écrit là s'il écrit la valeur une fois il faut pas qu'il la réécrive une deuxième fois oui exactement elle rue oui pourquoi il ya ces deux câbles rose lesquels là celui qui est devant moi là oui et là bas au fond oui pourquoi il y a celui de devant là et celui de là bas au fond c'est parce que c'est pour faire une boucle on faire un u oui ils se rejoignent quelque part mais c'est à quoi ce boucle c'est à en fait pour lui pour raccorder à tout la t'as une regarde je t'explique ta ligne qui va jusqu'au jusqu'à les lycées qui est au fond là bas ouais ça j'ai bien compris là ici et de l'autre côté t'as une autre ligne qui vient jusque ce côté ça fait un u il y a de l'intérieur ici entre les deux et pourquoi on n'est pas traversé ici et on n'a envoyé qu'un câble parce que c'est inutile mais parce qu'il faut bien que le câble il aille de toute façon au sorteur oui donc en fait ça part du sorteur celui-là il peut être supprimé non celui qui est dans le couloir il peut être supprimé non si je rejoins les deux là mais non il peut pas être supprimé il faut qu'il aille jusqu'à toutes les lignes d'ici il va sur toutes les lignes d'accord il va sur toutes les lignes d'ici ok c'est un u mais je te dis le câble là qui sort là qui dépasse il va être mis à plat après parce que la chute va s'arrêter oui mais je suis en train de réfléchir à comment comment faire mieux on a passé une heure à essayer de réfléchir comment faire c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure je sais bien avec les chutes qui partent dans tous les sens au niveau du sol tu peux pas traverser les chutes avec les câbles il y en a un là que du coup on peut bouger oui celui qui est là c'est changé là si on le passait à gauche des chutes ce câble rond le bâton souffle non on n'a pas besoin la chute elle va s'arrêter le câble il va être au sol c'est prévu non on peut passer en dessous mais non t'as le transfo qui est juste ici regarde et de l'autre côté là-bas je suis déjà relié à un autre truc qui relie au même circuit tout ce câble là il peut être viré pour aller juste au transfo qui est en dessous en passant par le mur encore dans ce sens là parce que regarde de l'autre côté maintenant il y a le câble rose qui arrive qui fait le tour du sorteur qui n'était pas là avant quand vous aviez mis ce câble et maintenant du coup celui-là il peut passer au sol et descendre dans la gaine technique du recycleur et se reconnecter en face c'est pour ça que je ne sais pas on pensait le mettre au sol à la base comme le reste on peut le cacher celui-là on y arrive les autres je ne sais pas comment vous avez prévu non mais il va être de toute façon il était prévu qu'il aille au sol il était prévu parce que les chutes sur lesquelles je suis elles dégagent non mais du coup on peut libérer encore plus d'espace pour d'autres trucs exactement non mais je crois qu'il y a assez de trucs je crois ouais je crois que celle-là elle est vraiment bien pleine cette gaine technique ah oui c'est sûr qu'on peut je peux recâbler ça par en dessous non mais c'était une suggestion parce que moi je voyais je regarde les sucre roses je me dis mais non mais par contre c'est normal que ça parte des deux côtés parce qu'il faut raccorder toutes les lignes oui j'ai compris mais là-bas au front on aura pu refaire le U dans l'autre sens là-bas au fond mais non parce que de toute façon il faut que tu ailles jusqu'à la ligne jusque là où il y a le sorteur je sais bien mais on y arrive déjà au sorteur de l'autre côté du sorteur on y arrive déjà il y a deux côtés que ça arrive au sorteur oui mais au final t'aurais bouffé plus de câbles oui et non ah bah oui oui parce que t'aurais rajouté à l'autre bout alors que de toute façon le raccordement en U au niveau du sorteur existe déjà et est obligatoire oui et comme tu veux alimenter côté droit et côté gauche à un moment donné après ces chutes elles vont aller comment ? elles vont être virées pourquoi après pour aller ailleurs ? non mais tous les raccordements sont prêts il n'y a plus qu'à déconnecter reconnecter mais on attend le go d'XK après XK on a juste besoin que ça soit valable que ça soit bon pour le traitement quand t'as pas d'appel pour faire cette déconnexion-reconnexion mais tu seras plus embêté pour tes tests oui oui si je peux pas faire mes tests ça va être un peu embêtant c'est vrai je préfère pour l'instant que vous laissiez comme ça qu'est-ce qu'on peut faire ? on peut faire le bypass au-dessus du sorteur sinon en attendant bypass au-dessus du sorteur ? ouais parce que tout arrive au sorteur et tout repart depuis le sorteur comme pour l'instant on a que des déchets ben on peut faire le bypass au niveau du sorteur comme ça vous pouvez terminer les chutes j'ai plus de chutes je n'en ai plus ça sera pas assez et j'avais besoin de ton sorteur j'avais besoin de ton sorteur pour bloquer le temps qu'on raccorde quelque part ben si tu veux je peux bloquer un après si tu veux re-bypasser on retire quelques trucs le truc c'est que si tu veux re-bypasser après non mais il me faut une dizaine de chutes pour faire le bypass donc si besoin j'éteins le sorteur comme ça il y a juste un truc qui rentre dedans on dévra la mort c'est pas grave quand tu ouvriras pour bypasser il y aura tout qui va voler oui c'est pour ça que il vaut mieux que tu finisses c'est embêtant je sais pas quand je vais finir mes tests je sais même pas comment je vais solutionner ce truc là j'arrive pas à me concentrer dessus la chute est rentrée dans la chute oh putain non bloquer tout bloquer le recicleur ça va se mélanger avec tout le reste ça va faire un lingot d'acier merde c'est ça quand on a crevé on fait n'importe quoi attends c'est rentré où dans quoi ? qu'est-ce que c'est qui est rentré ? c'est du fer c'est rentré au cyclage c'est une chute ça j'ai pas de biome j'ai que de la biomasse ici t'as éteint le recycleur ? j'ai éteint le recycleur la centrifuge j'ai pas éteinte j'ai éteint le sorteur qui est derrière on voit dans les chutes là ce qui arrive c'est encore en accumulation dans les chutes ? ouais mais je vois pas justement dans les chutes est-ce qu'il y a une chute dans la chute ? ah bah elle est par terre c'était pas relié un ouf ah bah oui on peut rallumer tout c'était là-dedans ok c'est la chute là je rallume le stacker ouais faut que t'attendes que ça finisse c'est j'ai peur que ça allait se mélanger avec la biomasse et tout et on peut pas mettre du fer dans le solid generator ? j'ai vu un youtubeur faire ça on va faire des lingots d'acier on va faire un filtre après faire un sort-up faire un filtre avant le générateur ça ce serait ce serait intelligent mais bon théoriquement il peut rien avoir alors qu'il soit pas s'il n'y a pas d'erreur il n'y aura pas de soucis voilà mais bon redonne-moi l'autre chute que t'as récupéré du coup comme ça je pense que je ferai mes tests après je vais je vais m'arrêter pour aller manger je ferai mes tests après et ok dans ce cas là je pense qu'on va retourner gentiment à la zone de vie en plus il fallait qu'on passe visiter le le travail de on sait rien du tout ah oui c'est rien du tout qui nous dit il est encore agrandi de 8000 mètres carrés il va nous dire que c'est rien du tout ah pas du tout je trouve entièrement du tout ce que j'ai fait pourquoi il y a rien ici pourquoi il n'y a pas de patate ah oui pourquoi il n'y a pas de patate ah parce que ça doit être en pause avant de reprendre ah d'accord il est chaud dans la serre là 30 degrés 30 degrés ouais ouais l'eau elle a pas été réchauffée un peu trop bah non elle est à 30 degrés bah c'est pour ça qu'il fait 30 degrés alors elle est régulée non non mais elle est régulée pour chauffer jusqu'à 20 degrés là le régulateur me dit qu'elle a 10 degrés de trop en fait il faut qu'on implémente du watercooling dans la serre oui ou des radiateurs sur le toit ouais ça pourrait faire son office déjà de passer quelques passives vannes on peut remettre dehors aussi dans le couloir là on peut remettre dans le couloir ? ouais parce qu'il y a l'eau qui arrive depuis le couloir ah oui mais elle est plus froide ah j'ai pas ma tablette tu me rendras ma tablette je peux pas regarder la flotte c'est bon ça flotte je peux me mettre en mode debug pour voir la flotte bon on retourne à la je te rends ta tablette à la du côté de ce que Sabdam a construit le dos yep oui je suis dans le sas ah pardon Sabdam le sac à dos le sac à dos que tu m'avais passé le dos je te le rends comme tu veux je te le rends hop j'appuie sur le bouton le circuit de flotte le circuit de flotte à 273 degrés donc zéro donc on pourrait l'utiliser pour refroidir oui ce serait peut-être pour refroidir la serre plutôt que de chauffer la flotte non mais la flotte ne chauffe pas tant qu'elle n'est pas trop froide oui mais on pourrait effectivement se mettre un échangeur et refroidir grâce à la flotte quelques radiateurs pour commencer oh il n'y a plus de charbon bon je déconne tu m'as fait peur là alors si là il n'y avait plus de charbon on aurait un problème si on manque de charbon maintenant c'est de notre faute s'il y a eu un souci de câblage on dit comme ça oula qu'est-ce qu'il nous a écrit joyeux 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 l'Odoss si ça c'est pas de l'amour t'as vu ça attends il y a des trucs après non je déconne toutes ces frames qui volent pour toi l'Odoss et tu les as pas fait en rose t'as commencé à en souder quelques-unes en plus il a fini par abandonner sur la fin regarde ouais les premières elle les a soudés après c'est bon j'aime beaucoup mais passe moi bien joué ouais ah bah en même temps 25 ans ça se fête ouais 25 ans plus 25 ans plus toujours 25 ans plus ouais plus plus là par contre mon cousin n'est pas là XK il avait décidé de repartir moi je voulais repartir aussi il m'a pas attendu dis donc bon allez je vous attends au sas yep qui est déjà bah oui ah non moi oui quel sas au sas de la zone de vie non j'y suis vous êtes où ah on est désynchroné on est plus je suis dans le sas aussi et pareil et je vous vois pas il y a peut-être une save énorme on est tous dans le sas vous êtes toujours pas je vous vois tous les jours moi je vois que LRue Samdame t'es t'es là Samdame est-ce que tu me vois LRue on t'entend pas Samdame je vous vois pas moi je vois personne ah merde j'ai appuyé sur oui je suis dedans bon bah je je vois LRue mais je vois que LRue d'ailleurs bah moi je vois LRue XK et je te vois pas Samdame moi je vois personne et du coup je vous rentre pas dedans quand je fais ça non ah bah là on est ah si si arrête de marcher sur le pied LRue ah tu viens de me mettre un coup de boule en fait coup de casque moi je vois je vois d'autres lumières que Samdame je vous vois à l'intérieur ah vous êtes pour moi oui ah ouais c'est je vous vois incroyable vous étiez dans le vous étiez dans le locker pour moi c'est un concept une belle dessinique c'est une chose qui arrive oui allez hop bon bah messieurs merci beaucoup à vous avec plaisir il faut que je change cet avatar pourquoi il me la resette ah parce que j'étais en bêta et que je suis revenu vraiment bah du coup la prochaine fois on s'occupera de finir de finir ça et puis peut-être mettre en place une solution de refroidissement ce sera pas mal donc bah encore une fois merci à vous merci à tout le monde qui est passé nous voir même si vous avez été discret sur le chat à part Fiendish et puis demain soir ça sera du Planète Crafter finalement je me suis décidé et je serai de retour sur Stationeers en solo pour la suite du Let's Begin lundi donc bah merci à tous et puis je vous dis à demain et d'ici là portez-vous bien allez ciao bye bye à plus salut ciao bye 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 ciao ciao Merci.